Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Les tarifs de l'électricité sont redescendus, mais sont-ils condamnés à remonter ? Le coût de l'énergie est aujourd'hui nettement plus bas qu'il y a 18 mois. Alors faut-il par exemple en profiter pour reprendre maintenant un contrat à prix fixe ? Faut-il aussi s'inquiéter d'une remontée prochaine des prix de cette électricité ? L'électrification progressive du parc automobile imposera-t-il une tension sur ce marché au moment où Brugel et Sibelga envisagent un nouveau mode de tarification avec trois horaires distincts ? Quel serait l'impact pour la facture des Bruxellois de cette réforme à venir ? Ce sont les questions dont nous allons débattre ce soir. Voilà et nous accueillons sur le plateau de Plus d'Actu Julie Frère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'organisation de consommateurs Test Achat et Pascal Miselin, bonsoir. Vous êtes vous le directeur de Brugel. Brugel, c'est le régulateur du marché de l'énergie en région bruxelloise. Pour lancer le débat, je vous propose un extrait d'interview, la satisfaction de Tine van der Straten, ministre fédérale de l'énergie. Elle évoquait il y a quelques jours dans notre matinale Bonjour Bruxelles, le prix actuel auquel nous payons notre électricité. Pourquoi les prix sont plus bas ? Parce que les stockages de gaz ont été remplis, les températures sont plus bas, il y a ce système pour pouvoir bloquer les prix de gaz. Donc ça, c'est géré. On avait conclu en accord avec les fournisseurs que dès possible, dès que les prix commencent à baisser, les comptes aussi doivent être revus à la baisse. Ce qui s'est passé et deux clients sur trois ont vu baisser leurs comptes. Le prix va être stable maintenant. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais on n'est pas dans une situation où on va revoir tout d'un coup les prix repartir à la hausse dans les prochains mois. Oui, donc comme vous dites, je n'ai pas de boule en cristal, je n'ai pas Nostradamus, mais ce qui est sûr et certain, c'est que plus on a des énergies renouvelables, plus les prix vont baisser. Et donc pour se protéger contre des affolements de prix dans le futur, il nous faut plus de renouvelables, plus d'éoliennes en mer du Nord par exemple. Je me tourne vers Pascal Misselin. Vous me corrigez si je me trompe, M. Misselin. 68 euros le mégawatt-heure d'électricité, c'est le prix d'aujourd'hui. On était à plus de 85 euros en janvier 2022. Et pour le consommateur, c'est aux alentours de 15 centimes le kilowatt-heure. C'est à peu près ça les prix qu'on pratique aujourd'hui ? Grosso modo, oui, c'est ça, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une décrue sensible qui profite effectivement aux consommateurs ? Très sensible, oui, fortement. On peut dire que les prix ont quand même fort baissé. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette montagne russe que nous avons vécue ? C'était vraiment la guerre en Ukraine, la tension internationale. On a les moyens de se prémunir de ce genre de fluctuation dans le futur ou pas ? Par rapport à une guerre, je pense que c'est quand même pas si simple que ça de s'en prémunir. Mais c'est un fait que certaines technologies ont plus de résilience que d'autres, que ce soit le renouvelable ou l'énergie nucléaire. Ces prix-là vont être beaucoup plus stables que des prix comme ceux du gaz ou du charbon. Donc c'est l'intérêt de la Belgique d'avoir un mix énergétique qui ne soit pas trop dépendant des importations. Je vous comprends bien. Pas trop dépendant des importations mais aussi bien équilibré entre les différents vecteurs. Alors je vais me tourner vers Julie Traire. Est-ce que la ministre a raison de dire finalement les distributeurs, les firmes qui nous vendent l'électricité ont tenu parole ? Ils ont baissé les accomptes. Et est-ce qu'elle a raison de se réjouir en disant finalement aujourd'hui par rapport à il y a 18 mois, il y a effectivement deux ménages sur trois qui ont vu le montant des provisions, des accomptes être réduits ? Alors en tout cas c'est certainement une très bonne nouvelle cette baisse des prix aujourd'hui. On n'a pas retrouvé les niveaux d'avant-crise mais ça sans doute qu'on ne les retrouvera jamais. Mais on est vraiment dans des prix qui ne cessent de diminuer. Encore maintenant au mois de février les prix ont diminué pour le troisième mois consécutif. Donc c'est assez surprenant comme situation en hiver de voir cette baisse de prix. Mais on l'a entendu, le stockage, les températures relativement douces, etc. Donc alors ce chiffre de 2 sur 3, je vous avoue que ce n'est pas un chiffre que je vérifie moi dans la pratique des données qu'on a chez Testachat. Ce qu'on a malheureusement aussi constaté, ce sont des personnes qui ont eu ce qu'on appelle un bill choc, un choc tarifaire très très important. Des personnes qui sont par exemple, qui ont été renouvelées au moment où les prix étaient extrêmement élevés, qui ont été renouvelées dans un contrat fixe. Et nous avons plusieurs centaines de témoignages chez Testachat de clients qui se retrouvent avec des factures de régularisation de l'ordre de 10 000 euros. De l'ordre de 10 000 euros. Ils doivent payer, ils ne doivent pas payer, ils doivent contester. Alors on est en train de discuter avec un fournisseur dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, mais nous pensons qu'il y a eu un manquement, un devoir d'information. Donc je pense qu'il y a des choses quand même qui ont évolué grâce à la crise. La compréhension par la majorité des fournisseurs qu'il fallait mieux informer les consommateurs et qu'il fallait proactivement faire des propositions d'adaptation d'un compte. Mais je pense qu'il y a quand même encore du travail. Et que quand vous recevez aujourd'hui par exemple une proposition de nouveau contrat avec simplement un prix du kilowatt-heure, je ne sais pas vous, mais je pense que pour la majorité des gens ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut pouvoir concrètement évaluer qu'est-ce que ça va me coûter chaque mois, qu'est-ce que ça va me coûter sur une année. Et ça je trouve qu'il y a encore des progrès à faire en termes d'information du consommateur. La question que beaucoup de consommateurs vous posent, j'imagine, c'est que puisque les tarifs sont bas, est-ce que c'est le bon moment pour passer du variable, qui était devenue la norme, à un contrat fixe avec un prix fixe. Alors n'oubliez pas qu'il y a deux choses. Quand on prend un contrat fixe, on paye une sorte de prime d'assurance, de tranquillité d'esprit. Et donc on voit que la moyenne... Estimée à 15 ou 20%, c'est à peu près ça. Mais c'est quand même, nous on constate, c'est environ 400 euros de différence entre les contrats fixes et les contrats variables. Il faut aussi rappeler qu'à Bruxelles, malheureusement, il y a beaucoup moins d'offres. Il n'y a que trois fournisseurs qui offrent des contrats fixes. Ils ont un uniquement via un partenariat avec Testachat. Donc en fait, aujourd'hui, si vous collez au plus près des prix du marché, vous êtes un profil assez proactif, que vous allez suivre un peu l'évolution des prix, c'est mieux d'être avec un contrat variable. Par contre, certainement, si vous voulez vous offrir une certaine tranquillité d'esprit, bon, le mois de février, les prix ont encore baissé. Ça peut être un bon moment aussi. Pascal Miselin, on confirme, c'est 15 à 20% de pertes. Julie Fraise disait 400 euros, le prix du fixe, mais qui est aussi le prix de la tranquillité. Et vous, vous conseilleriez de faire quoi ? Je rejoins, madame ma frère, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour tout le monde de prendre un contrat fixe, surtout si vous êtes très actif. Mais pour ça, il faut être actif et donc conscient des règles et regarder régulièrement sur les simulateurs tarifaires. Par contre, si vous voulez la tranquillité, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Alors, je voudrais parler de ce qui va se passer dans le futur. Si j'ai bien compris, si je suis bien informé, on a d'abord Elia qui va augmenter ses tarifs à partir de 2025. Alors, Elia, ça c'est au niveau national, c'est le transport de l'électricité. C'est celui qui achemine l'électricité entre le producteur et puis finalement la distribution finale. On parle d'une augmentation de 77% des tarifs d'Elia. Qu'est-ce que ça va représenter pour le consommateur final, pour le ménage moyen ? Pour le ménage bruxellois en particulier, ça ne va pas représenter 77% d'augmentation. Loin s'en fout. Donc, c'est la partie transport. Et la partie transport, si je ne me trompe pas, c'est 3% de ce qu'on paye. Voilà, et c'est vrai que cette partie va passer de 3 à 5%. Ça va augmenter, oui, mais c'est une partie incongrue du tarif. J'ai lu que ça pourrait représenter 40 euros annuels par ménage, c'est à peu près ça ? C'est 40 euros au total, ce n'est pas 40 euros d'augmentation. Oui, mais ça, c'est une augmentation qui est marginale. Alors, il y a peut-être une augmentation qui sera moins marginale. C'est ce qui pourrait se préparer en termes de tarifs de distribution. Alors là, ce n'est plus Elia, c'est Brugel avec Sibelga. Une Sibelga qui distribue l'électricité dans toute la région bruxelloise. L'idée, et on va y revenir, Pascal Misselin, c'est 3 tarifs distincts. Tarifs de nuit, tarifs de jour, tarifs d'heure de pointe. On va écouter d'abord ce qu'en disait la semaine dernière Alain Marron. C'est le ministre bruxellois de l'énergie. Sous votre facture, vous avez une partie qui est pour Sibelga, qui amène l'électricité jusque chez vous. Et puis une autre partie, la plus importante, c'est votre fournisseur. Je ne vais pas citer de marque ici ou de nom, mais ça, c'est la plus grosse partie de la facture. Ici, on parle donc de la plus petite partie de la facture, celle qui couvre les frais de Sibelga. Ils sont en train de réfléchir à des nouveaux modèles. Ce n'est pas le gouvernement qui détermine ces prix-là. C'est Sibelga qui les détermine en lien avec le régulateur, qui l'autorise ou pas à le faire. C'est vrai que Sibelga doit investir dans ses réseaux et trouver les moyens de le faire. Maintenant, moi, ce que je ne veux pas, et on en verra des signaux clairs en ce sens, c'est que, par exemple, une femme seule avec des enfants soit contrainte de faire ses machines à lessiver pendant la nuit pour ne pas payer son électricité trop cher. Ça, ça ne va pas. Par contre, des gros consommateurs, des très gros consommateurs ou des possesseurs de véhicules électriques, etc., il va falloir réorienter leur consommation vers les heures creuses, je dirais, pour qu'ils ne saturent pas le réseau. Alors, Pascal Missela, vous confirmez qu'il y a un projet sur la table. C'est vous qui allez, au final, dire oui ou non. Je pense qu'il y a une sorte d'enquête publique pour l'instant. On se dirige bien vers trois plages horaires, le jour, la nuit et l'heure de pointe entre 17 et 23 heures. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors, pourquoi on se fait ça ? Simplement parce que nous sommes face à un défi qui est un défi d'électrification de l'ensemble de nos besoins énergétiques dans notre société. On a des véhicules électriques qui arrivent, mais on a aussi, à terme, le chauffage qui va passer à l'électricité. Et donc, nos réseaux devront être renforcés. Pour essayer de les renforcer le moins possible, on doit faire de sorte que la pointe de consommation qui détermine la dimension du réseau, que cette pointe soit le plus bas possible. Il faut lisser la courbe. Voilà, il faut lisser la courbe. Et on la lisse quand ? Aux heures de pointe. Et les heures de pointe, c'est effectivement le soir, en hiver, en région bruxelloise. Mais donc, la finalité totale, c'est quoi ? C'est bien de lisser cette courbe et d'essayer de faire baisser la consommation en soirée ? Ou c'est aussi, comme le suggérait Alain Marron, dégager des moyens supplémentaires pour si bel gars pour des investissements ? Ou c'est les deux ? C'est les deux. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est un objectif qui est progressif. On ne va pas le faire maintenant, tout de suite. Ça sera seulement en 2028 qu'on va commencer le système. Et on aimerait bien avoir un système qui perdure sur plusieurs périodes tarifaires et qui arrive progressivement. On n'a pas du tout l'intention de secouer le cocotier d'un coup et très, très violemment. Loin s'en faut. Mais ça veut dire qu'au final, le consommateur risque globalement de payer plus et qu'en tout cas, aux heures de pointe, il payera nettement plus. Ah non, au final, le consommateur ne va pas payer plus. Pourquoi ? Parce que globalement, l'enveloppe de besoins de si bel gars, elle sera plus ou moins la même. Elle va augmenter un petit peu et elle va être répartie sur les différents consommateurs. Mais les consommateurs auront toujours la possibilité de choisir un peu leur système tarifaire. Oui, Julie Frère, est-ce que vous êtes convaincue ou est-ce que ça vous inquiète ce projet ? Il y a un élément très important dont on n'a pas parlé, c'est que pour pouvoir bénéficier de ces tarifs, ces trois plages horaires, il faut installer un compteur intelligent. On sait aujourd'hui qu'à Bruxelles, on est très très loin par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. C'est la raison pour laquelle il y a cette période transitoire aussi de trois ans qui pour nous est absolument fondamentale parce qu'on estime qu'avant d'adapter potentiellement des tarifs, il faut aussi mettre en place les mesures adéquates pour convaincre les gens de l'utilité de ce compteur. Cette période de trois ans doit vraiment aussi servir à ça, sensibiliser, montrer les avantages ou pas. Alors, ce que je voudrais aussi dire, c'est que malheureusement, il y a aussi toute une partie de la population aujourd'hui pour qui c'est très difficile déjà de déplacer sa consommation ou qui a une marge très faible pour déplacer sa consommation. Cette même partie de la population est souvent peu digitalisée. Or, on voit aussi par exemple aujourd'hui que toutes les apps qui permettent de mieux orienter sa consommation, des prises qu'on peut... L'accorde à distance, des choses de ce genre-là. Exactement. Eh bien déjà, ça coûte plus cher, il faut être équipé en domotique, etc. Les publics plus vulnérables ne le sont pas et eux resteront probablement avec un compteur mécanique, avec deux plages horaires... Bi-horaire, comme il nous coûte plus cher aujourd'hui. ...et avec un tarif qui probablement sera plus élevé et c'est là-dessus que nous, on veut aussi être rassurés. Première question. Qui va payer effectivement le passage à des compteurs intelligents ? En fait, c'est les compteurs connectés qui permettent d'avoir cette modulation. et si je n'ai pas ce compteur, est-ce que c'est effectivement le tarif le plus cher qui à terme sera appliqué ? Non, pas du tout. Donc, qui va payer le compteur intelligent ? Un peu tout le monde. C'est une volonté sociétale. C'est l'ensemble de la région bruxellois... Ce ne sera pas facturé aux consommateurs ? Ce n'est pas facturé à la prestation. Ce sera dans le tarif de tout le monde. Tout le monde va... Parce qu'à terme, l'idée, c'est que la plupart des utilisateurs aient un compteur intelligent. Qui va être facturé aux tarifs tri-horaire ? Uniquement ceux pour lesquels non seulement il y aura un compteur intelligent placé, mais aussi qui auront accordé le consentement de la communicabilité. Et là, il y a deux ou trois publics-ci pour lesquels c'est obligatoire. Ceux qui ont un véhicule électrique, ceux qui ont des panneaux photovoltaïques ou ceux qui sont dans un système de partage d'énergie. C'est ça qu'un amarrant voulait dire quand il parlait des grands consommateurs ? Tout à fait. Ce sera obligatoire pour ceux qui ont une grosse consommation. Voilà. Tandis que les autres, s'ils ne donnent pas leur consentement, ils seront basculés dans un système bi-horaire, probablement. Ce n'est pas encore acquis. On doit encore discuter de cela. Mais il faut savoir que le bi-horaire est toujours avantageux pour les clients. Donc ce n'est pas un problème, me semble-t-il. J'ai une question pour Judy Frère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on m'encourage à passer à une voiture électrique. Les prix sont intéressants. Ça coûte moins cher aujourd'hui de rouler à l'électrique qu'à l'essence. Mais demain, ça risque de ne plus être la même musique. Non, écoutez, je pense qu'on se rejoint là-dessus aussi. L'électricité en Belgique est plus chère que la moyenne européenne depuis des années. Testachat avait lancé une pétition, je ne sais même plus en quelle année, 2016. Je pense que ma facture n'est pas une feuille d'impôt. Ma facture d'électricité n'est pas une feuille d'impôt. On n'a absolument tiré aucune leçon de la crise qu'on vient de traverser pour nettoyer la facture d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité coûte environ trois fois plus cher que le gaz. Si vous voulez, on veut pousser, et à raison, à juste titre, vers le chauffage et le transport électrique. Et en même temps, on taxe l'électricité bien plus que le gaz. Et je sais que Brugel nous rejoint là-dessus parce qu'en septembre 2023, vous avez proposé notamment des pistes pour nettoyer la facture d'électricité, faire basculer éventuellement certaines taxes vers le gaz. Mais donc, on a des signaux contradictoires. On veut mieux utiliser le réseau quand il est bien fourni. Et à côté de ça, on surtaxe l'électricité. C'est une incohérence. Et nous pensons vraiment qu'il est temps d'y remédier. Alors, on va écouter une deuxième intervention sur cette proposition de modulation horaire. C'est l'avis de Nicolas Ponsin. C'est le coordinateur de Info-Gazelec. Le risque pour le réseau, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est de la tarification du coût du réseau, c'est qu'il soit saturé à un moment donné. Donc, il n'arrive plus à apporter électricité chez les ménages. Et il faut essayer d'aplanir au maximum ces heures de pointe. Là, ce qui est proposé sur la table, c'est de le faire de manière incitative via un incitant financier. Nous, on est un peu sceptiques s'il n'y a que cet incitant financier. Si vous regardez la libéralisation, l'objectif, c'était que tout le monde aille vers le contrat le moins cher. Incitant financier, ce n'est pas du tout le cas. Il y a la longueur de la plage qui est très, très grande. La pointe n'est pas aussi grande. Elle n'est pas de 17 à 23 heures. Elle se situe plutôt 18-19 ou 18-20 heures. Donc, on pourrait avoir une heure de pointe un petit peu plus réduite. Oui. Et puis, alors, la grosse question qu'il y a, c'est qu'on n'a toujours pas les tarifs. Donc, ça, c'est le principe. On ne sait pas ce que si Belga va mettre comme prix dessus. Alors, Julie, frère, est-ce que les inquiétudes d'Afor-Gazelec rejoignent les inquiétudes de test-achat ? Tout le monde n'aura pas les moyens de changer l'heure de consommation. Évidemment qu'on soutient l'objectif de mieux utiliser le réseau plutôt que de faire des investissements à tout va pour le renforcer. Parce qu'en réalité, tout le monde va aussi payer si on doit renforcer ce réseau. Donc, évidemment qu'on soutient l'objectif. Mais il faut faire attention à ne laisser personne de côté par rapport à cette transition qui est nécessaire. Et donc, je rejoins Nicolas Ponsin par rapport au fait que l'incitant financier seul ne va pas suffire à convaincre les ménages bruxellois. Par exemple, simplement de passer au compteur intelligent. Alors, Pascal Muselin, je rentre du travail. Il est 17-18 heures. Je dois mettre de la lumière dans ma maison. Les enfants font leurs devoirs. Je coule un bain. Je lance le chauffage. C'est le moment où je vais peut-être lancer mon lave-vaisselle ou mon lave-linge. Je ne vais plus pouvoir le faire dans le futur. Ou alors, si je le fais, je vais être pénalisé ou pas ? Alors, la pénalité dont on parle est loin d'être voulu. Notre objectif n'est pas d'avoir un système et qu'une pénalité. La tension entre les différentes plages horaires ne sera pas pénalisante. Ce sera une tension qui sera plutôt de type sensibilisation. Actuellement... Ça veut dire que c'est combien d'euros de sensibilisation, monsieur Muselin ? J'y arrive. Actuellement, dans le tarif bio-horaire, vous avez un tarif heure pleine, heure creuse avec une tension qui est de 40%. 40% en faveur, évidemment, des heures creuses. On n'a pas l'intention d'avoir 40% de tension entre les deux. Ce sera probablement quelques pourcents. Nous ne sommes pas encore là. Pourquoi ? Nous avons lancé une étude en 2022-2023 que nous avons commanditée à un bureau extérieur et que nous avons travaillé avec Sibelga. Nous mettons maintenant sur la table le résultat de cette étude et on prévoit de changer le système pour 2028. Entre-temps, nous continuerons à étudier le système, à le partager avec les uns et les autres, à écouter un petit peu quelles sont les demandes des uns et des autres et on fixera les tarifs un peu plus tard sur connaissance de cause et en discussion avec les uns et les autres. Quand Nicolas Pronslin dit, par exemple, l'heure de pointe, ça ne va pas être de 17 à 23 heures, c'est surtout plutôt entre 18 et 20 heures qu'on aura une tension. Il n'a raison ou pas ? Là, je pense qu'il faudrait un petit peu revoir sa copie parce que quand on regarde les courbes que Sibelga ou Sinegrit nous envoient, tout dépend à quel moment on se situe. Si vous vous situez dans les mois d'hiver, pleins, entre décembre et mars, qui est l'endroit où la pointe est la plus élevée, l'heure de pointe, effectivement, elle est entre 17 et 21 heures. Donc c'est 17-21, pas 17-23 ? Oui, 22, il faut faire des points un petit peu du moment où on regarde. Alors ce sera quoi le différentiel ? Je repose ma question. Est-ce que vous pouvez me dire, pour un ménage moyen, s'il continue de consommer pendant l'heure de pointe, il va payer quoi ? 10, 20, 50, 200 euros de plus par an ? Non, ce sera probablement quelques euros. Pourquoi ? Quelques dizaines d'euros peut-être. Parce que simplement, comme le disait M. Marron, le tarif de distribution, ce n'est qu'un quart de la facture et Brugel ne va décider que deux tiers de ce quart-là, ce qui est notre compétence. Et dans ces deux tiers, il y a une partie capacitaire et une partie proportionnelle. Donc au final, ce n'est que la moitié du tarif de distribution qui va être soumis à ce tarif-là. Et dans cette moitié, vous aurez une petite partie sur le tarif de pointe, mais vous aurez aussi une grosse partie dans les heures creuses et dans les heures de jour. Alors, Julie Frère, il y a quand même la petite addition d'Elia, il y a ce qui se prépare avec Brugel, Cibelia, on sait qu'il y a des taxes qui s'ajoutent là-dessus. Ça veut dire que c'est un peu exponentiel au final ? Oui, mais donc en tout cas, clairement, on est dans un système où l'électricité pour nous est surtaxée, où il faut penser à un shift de taxation, notamment vers le gaz, ou en tout cas à nettoyer cette facture d'électricité et la financer autrement. Et je voudrais aussi dire quelque chose d'important. Il faut que ça reste compréhensible pour tout le monde. On est en train de parler ici des tarifs de distribution, avec des plages horaires pour des tarifs de distribution. Mais quels sont les tarifs qu'ensuite les fournisseurs vont proposer ? Ils ne vont pas forcément se baser sur ces trois tranches-là. On a aussi l'apparition de tarifs dynamiques qui arrivent. Il faut absolument que les consommateurs comprennent et qu'il y ait une plateforme simple, accessible, compréhensible, parce que sinon, on ne comprend plus rien et on passe à côté de l'objectif. Ça veut dire que les fournisseurs d'énergie ne pourraient pas appliquer ces différents taux horaires, par exemple ? Effectivement. Vous pourriez choisir d'avoir un tarif monoraire, bioraire ou trihoraire chez le GRD et choisir chez votre fournisseur un autre type de tarif. Mais attention, ce n'est pas pour ça que ça va devenir complexe. Vous pourriez très bien choisir un produit de base, simple, monoraire ou bioraire, et demander à votre fournisseur quelque chose de simple. Ce n'est pas un obstacle. Ce système n'est pas un obstacle pour ce type de simplicité. Quand est-ce qu'on aura tous les détails, les différents tarifs ? C'est donc pour 2028 l'application ? C'est l'année prochaine ? Donc, 2025-2026, on aura continué sur le projet et la pleine connaissance du système fin 2026, début 2027. Est-ce que ça complique un petit peu votre travail, Julie Frère, et celui du consommateur ? Est-ce qu'on a maintenant une vision ? Est-ce que tous ces changements qui s'annoncent, ça va compliquer l'observation, la stabilité du marché, vos fameux comparatifs ou comparateurs qui existent aux uns aux autres ? Ça fait des années que notre travail est compliqué. Ils sont toujours opérationnels. On a la régionalisation du marché, de l'énergie. La situation est extrêmement différente en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, en termes de réglementation, en termes de présence de fournisseurs, etc. Donc, notre travail est déjà très compliqué depuis deux années. S'il y a un conseil aujourd'hui pour les consommateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour essayer de faire baisser leurs tarifs ? Je pense que le conseil reste toujours de comparer, c'est vraiment le mot d'ordre, comparer les tarifs, comparer les contrats. Et puis, évidemment, ici, on parle d'incitation à consommer moins. Il faut aussi, si on a les moyens, isoler au maximum son logement pour tenter de contrôler au mieux sa consommation. C'est surtout ça qui doit vraiment être mis en oeuvre. Et là aussi, j'appelle les autorités, parce qu'on a beaucoup de problèmes chez Tessacha, notamment pour obtenir des primes. Parfois, on fait une petite erreur d'encodage, bam, on n'a plus droit à sa prime. On a d'ailleurs interpellé le ministre Marron à ce sujet. Ça ne va pas. Il faut absolument encourager les gens au maximum à réduire leur consommation. Pour les ménages les plus modestes, ceux qui bénéficient des tarifs qui sont subsidiés aujourd'hui, les tarifs sociaux, notamment, est-ce que les changements seront indolores ? Totalement indolores, parce que le tarif social est une compétence fédérale et ces clients-là n'auront pas de changement tarifaire, aucun. Donc, eux ne seront pas concernés. Aucun. Une dernière question, les comparateurs de tarifs, ça marche toujours. C'est toujours le conseil qu'on peut donner. Il y en a plusieurs sur le marché. Évidemment, le meilleur étant chez Brugel. Oui, chez Tessacha. Je vais vous faire à le dire que c'est Tessacha. Ils seront adaptés en conséquence. Et justement, comme on prévoit un certain temps pour mettre ça en oeuvre, je pense qu'on aura le temps de mettre nos comparateurs à jour. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur un point, c'est qu'en Wallonie, on travaille aussi sur du tri horaire, voire du quadri horaire. Et donc, on est en train d'homologiser un petit peu le système belge. On n'est pas en train de sortir un lapin de notre chapeau. Et le mot de la fin, Julie Frère, c'est Alexia Bertrand qui avait annoncé que les grands distributeurs qui ne jouaient pas le jeu, notamment, qui avaient surfacturé à un moment leurs clients, ils allaient être poursuivis, pénalisés. On a parlé d'un membre de 200 000 euros. Ça se fait, ça se fait pas ? Il y a un gendarme ? Il faut poser des questions à la secrétaire d'État. Je pense que nous, on a quand même plusieurs dossiers problématiques aujourd'hui pour lesquels on envisage différentes actions. Pour le reste, je renvoie à Alexia Bertrand. Merci, Julie Frère, porte-parole de Testachat. Pascal Misselin, directeur de Brugelle, régulateur de l'énergie en région bruxelloise. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain à partir de 7h pour la matinale Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501